La méthodologie que j'utilise, c'est une méthodologie complètement innovante. Par exemple, moi j'enseigne avec des Legos. Dans mes cours, je ne le fais pas, je le fais avec des Legos, je le fais avec la pâte à modeler, je le fais avec des cartons, je le fais avec des jeux, on danse, on fait des choses. Parce que, comme j'insiste, mon idée c'est que les études doivent être bien en soi pour apprendre. Et donc ça, c'est basique pour moi. Parce que, écoutez, normalement ils sont habitués à avoir un papier, un stylo, un ordinateur, on va résoudre cette problématique avec eux. Et non, je les donne, je dis non, on arrête, on ferme tout, on ferme l'ordinateur, on range les papiers et les stylos et on doit trouver la solution au travers des Legos. Donc ça aussi va les stimuler la création, l'innovation, ils vont chercher des solutions un peu différentes. Je pense que tous les professeurs ici sont irrégulaires, ils trouvent leur propre originalité à la table. Ils sont un peu confusé parce que je commence la première course par dire, je dis que je dis doute, je ne dis pas certaine. Il n'est pas comme un knowledge que tu vas trouver dans un texte, tu peux acheter un texte, tu vas trouver plus cher et plus efficace. Ici, on a un dialogue generatif, donc on a poser des questions, on a un back-en-forth avec les students. Technologie est très scary pour beaucoup. En tant qu'enseignant-chercheur, On voit notre responsabilité comme la transmission de savoir d'un côté avec l'enseignement et la création de savoir avec la recherche. Moi, effectivement, mon domaine de prédilection, mon expertise, c'est la responsabilité sociale des entreprises, tout ce qui touche aussi à la diversité, au management inclusif. On a progressé dans notre connaissance, ça a conforté mon engagement, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, la réalité montre que de toute façon, c'est au-delà du greenwashing, d'un effet de mode. Besides the method, what interests me or what I feel responsible for is to form or to educate responsible managers, responsible and human managers. J'ai la passion de l'enseignement. Quand je rentre, je mets le pied dans la salle le matin, c'est une nouvelle Emmanuel Kiné. C'est la pédagogue, c'est le professeur, c'est le facilitateur, c'est la facilitatrice, l'accompagnatrice, c'est tout ça. Et en fonction de... pour chacun des étudiants, je vais essayer d'individualiser l'apprentissage en me posant la question de... et lui, et elle, de quelle version de moi-même il a besoin pour arriver à apprendre le mieux possible. Donc, en fait, au fond, chaque fois que j'entre dans la salle, je sais que ma raison d'être, c'est d'être dans cette salle et de les aider, de les accompagner dans cette prise d'autonomie, dans cette capacité à avoir du pouvoir d'agir sur la société, sur le monde de demain. Donc, j'ai la chance de pouvoir participer à cette œuvre d'art, de créer le monde de demain. C'est exceptionnel. Il n'y a pas un jour où je suis fatiguée de ça. Pas un. J'adore ce boulot. Non, mais c'est vrai, j'adore ce boulot. Et en fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en fait, on est... Je pense que la très grande majorité des profs, ils peuvent aller travailler dans des entreprises et gagner beaucoup plus d'argent. Mais moi, j'ai enseigné à des étudiants, voir un peu, voir leurs yeux qui brillent. Trouver un résultat quand je suis en train de faire de la recherche, c'est... Je ne sais pas si je peux me permettre de le dire, c'est jouissif. Mais vraiment. La short answer, c'est responsabilité, conscience du monde autour de nous et éthique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada